Connaissez-vous l'histoire de Bimbin, le brin de Muguet ? Bimbin a grandi ici, en Loire-Atlantique, au premier jour du printemps. Mais alors que le 1er mai approche, comme des milliers, des centaines de milliers de ses petits camarades, Bimbin s'apprête à quitter son champ pour une grande aventure. A peine séparé du sol, Bimbin et ses copains embarquent dans un carton, qu'ils ne quitteront qu'à des centaines de kilomètres de là. Et des cartons, il y en a ! C'est la grande migration printanière des brins de Muguet, qui ont tous rendez-vous au même endroit, à Paris. Arrivé à Paris, Bimbin et ses copains sont pris en charge avec amour par la bénévole de la Croix-Rouge française. Car demain, pour le 1er mai, tous les brins seront vendus au profit de l'association, qui ainsi pourra financer ses actions locales, secourisme, formation ou encore aide aux plus démunis. Après une bonne nuit de repos, Bimbin reprend son voyage pour une dernière étape, où les brins seront dispersés aux quatre coins de la ville lumière et rejoindront les stands tenus par les bénévoles. Le voyage s'achève, il est temps pour Bimbin de sortir enfin de son carton. Et le voilà disposé sur l'étal, droit et fier, en attendant que quelqu'un, touché par sa beauté, veuille l'emmener avec lui. Mais justement, on dirait qu'une jeune fille est très intéressée. Elle s'appelle Julie et a choisi Bimbin parmi tous les bras. Grâce à Julie, Bimbin vit enfin son moment de gloire, l'achèvement de toute une vie. Et alors que Julie, toute heureuse, installe Bimbin dans sa nouvelle maison, les bénévoles de la Croix-Rouge française savent que, grâce à elle et à leurs nombreux autres soutiens, ils vont pouvoir continuer à mener à bien leurs activités. Sous-titrage ST' 501